C'est soit pour, soit contre, il n'y a pas de milieu dans cette affaire, pour ne pas paraître homophobe, ce qu'il craignait. Et du reste, on s'aperçoit, et j'en suis très heureuse, ce débat n'est pas enfermé dans le ringardisme, ni dans l'homophobie. Mais au départ, c'était tellement la crainte d'être taxé d'homophobe, il fallait trouver quelque chose qui permette de s'en sortir. Et de toute façon, je persistais de Chine, j'en ai parlé avec M. Fasquel, qui lui-même a porté l'idée d'union civile, je lui ai dit, mais écoute, de toute façon, c'est inconstitutionnel, si tu fais l'union civile ou l'alliance civile, réservée aux homosexuels, tu fais une stigmatisation qui fait que l'égalité n'est plus possible, et ce n'est pas du tout la revendication de la communauté homosexuelle.